... et décors qui vaut le détour. Linda, Huret et Philippe Fontalba. Bonsoir, ça va Jean ? Tout va bien ? Raymond, comment va frère ? Il est 17h et le cercle du 21 septembre ouvre ses portes en plein centre de Saint-Zacharie. L'horaire est un peu inhabituel pour un café, normal. Le cercle, c'est d'abord un lieu associatif. Pour entrer donc au cercle républicain du 21 septembre, qui a fêté cette année ses 126 ans. Donc ça, c'est la pièce principale. C'est un cercle républicain, comme il y en avait au 19e siècle. Et aujourd'hui, il continue de vivre dans ce petit village du Var de 5000 habitants. A Saint-Zacharie, le cercle, c'est un lieu où beaucoup se donnent rendez-vous le soir pour boire l'apéritif au comptoir. Au départ, c'était des ouvriers. Ici, c'était une ville très ouvrière. Et il a été créé pour que ce soit un lieu convivial, un lieu où on puisse consommer. À l'époque, on fréquentait beaucoup les bars, puisque maintenant, il y a la télévision, etc. Le cercle, c'est un des seuls endroits qui reste vivant, parce que tous les cafés se meurent. Et l'originalité du lieu, c'est aussi son côté associatif. Le cercle est géré par des amis de longue date. En fait, toute l'équipe est bénévole. Alors, nous sommes toutes les deux au bar. Il y a les serveuses. On prend des hommes qui servent dehors. Voilà. On s'organise, on s'entend bien. C'est-à-dire que les consommations dans tous les cercles sont toujours déjà moins chères que dans les bars. Et puis, ce n'est pas un bar, c'est un cercle. On n'appelle pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui disent bar, mais ce n'est pas un bar, c'est un cercle. On se réunit, entre amis, on fait des concours de belote. Enfin, voilà. C'est quoi la tour ? Pique. Pique, je coupe. Putain, bon, on va pas faire un pli. La belote au cercle républicain du 21 septembre, c'est une tradition dans cette salle chargée d'histoire. Ici, ce sont les murs qui parlent. La céramique de Saint-Zacharie est présente partout, témoin de l'époque où cette usine se trouvait dans le village. C'est justement un devoir de mémoire, quoi. C'est par rapport, si vous voulez, lorsqu'on fait une manifestation, quand on parle de nos anciens concrets et tout ça, on pense aussi à tous ces ouvriers qui travaillaient dans ces usines et qui venaient ici et qui ont fait ça et qui venaient ici se détendre. Et l'esprit du cercle est toujours là. Bientôt viendra la période des lotos. La salle se remplira chaque week-end. De quoi perpétuer l'activité de ce café associatif plus que centenaire qui joue un vrai rôle de lieu de vie dans le village. Voilà des lieux de vie autour d'un verre. C'est sympathique. Demain, on continue. On ira à Besançon. Pour l'instant, on reste dans le midi. L'hiver arrive là-bas aussi. Et pour ceux qui veulent garder un brin de soleil, rien ne vaut quelques fleurs. Des fleurs en hiver toute l'année. C'est le moment aussi d'en planter pour en avoir de jolis au printemps. Sur la Côte d'Azur, à Nice, Pégui-Ramani. Et pour ceux qui veulent garder un brin de soleil pour en avoir de jolis au printemps.